Le Président, le Président, avant de faire entrer le témoin, je souhaiterais vous annoncer que nous n'allons pas rendre une décision au sujet du témoin 106 et de la vidéoconférence, parce que de toute façon, je ne pense pas que nous allons pouvoir l'entendre. Donc cela est devenu nul et non avenu, et le témoin P106 sera le premier témoin de l'année prochaine, lorsque tous les problèmes auront été réglés. Donc, pour éviter des questions qui pourraient être posées, pour éviter que nous le fassions comparaitre un peu à la va-vite et de façon précipitée. Donc, lorsque nous aurons entendu ce témoin-ci et le témoin suivant, nous en aurons terminé pour cette année. D'accord ? Donc, Madame la greffière d'audience sur les lieux, pourriez-vous, je vous prie, faire entrer le témoin dans la pièce ? Merci. La greffière d'audience sur les lieux, tout à fait. De suite, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Are you fine ? Le Président, vous allez bien ? Je vais bien. Ok. Le Président, bien. Donc, vous êtes prêts ? Et vous êtes prêts à répondre aux questions qui vont vous être posées par les représentants du bureau du procureur, ainsi que par les équipes de la défense ? Oui. Ok. Le Président, bien. Souvenez-vous que votre seul devoir consiste à dire la vérité. Et je donne maintenant la parole au bureau du procureur qui va vous poser ces questions. Je vous en prie, Madame. Madame Anderson, bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Monsieur les juges. Et bonjour, Monsieur le Témoin. Bonjour, Madame. Je m'appelle Claire Henderson. Je suis l'avocate du bureau du procureur qui va vous poser quelques questions aujourd'hui. Comme vous vous rappelez de la semaine dernière, on s'est rencontrés très brièvement dans la réunion de courtoisie. Aujourd'hui, dans le cours de votre témoignage, je vais vous appeler Monsieur le Témoin. Ce n'est pas du tout comme un manque de gestion pour vous. C'est juste une habitude qu'on a dans notre cours ici. Puisqu'il faut qu'on soit bien précis en ce qu'on dit aujourd'hui, vous et moi également. Aujourd'hui, je vais vous poser les questions en anglais, ce qui est ma langue maternelle. Mais comme vous verrez et comme vous avez vu, comme Monsieur le Président vous parlait, ce sera interprété pour vous. Donc comme ça, on se comprendra. Donc je signale que je vais maintenant continuer en anglais. Monsieur le Témoin, si à un moment donné, il y a une question que vous ne comprenez pas, s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair, dites-le moi, s'il vous plaît, et je répéterai ma question avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions brèves. Et en fait, je vais aborder trois sujets, brièvement. Et je vais de suite m'intéresser au premier sujet. Il s'agit de la déclaration que vous avez faite l'année dernière, déclaration que vous avez faite auprès des enquêteurs du bureau du procureur. Et il s'agit de la déclaration qui est maintenant devenue un élément de preuve, comme vous l'a expliqué le juge président hier. Monsieur le Témoin, lorsque vous avez fait cette déclaration, sur la toute première page de votre déclaration, il est indiqué, je vais citer en français. Deux enfants. Puis, au paragraphe 11 de votre déclaration, vous avez un titre, et je le cite en français, identité cursus scolaire et occupation. Voilà ce qui est écrit. Et je cite en français à nouveau. Je suis mariée à la mosquée, et j'ai deux enfants de passage. Monsieur le Témoin, est-ce que cela est toujours exact à l'heure actuelle ? Est-ce qu'il est exact que vous avez deux enfants ? Alors, à l'heure actuelle, j'ai quatre. Merci, merci de m'avoir donné cette confirmation, Monsieur le Témoin. Deux précisions qui portent sur d'autres parties de votre déclaration. Il s'agit de la partie où vous racontez ce qui s'est passé le jour de la marche vers la RTI. Alors, je vais vous lire un paragraphe de votre déclaration. Je vais lire tout le paragraphe. Et il semblerait qu'il y ait juste un mot qui a été omis. Et j'espère que vous pourrez nous dire quel est ce mot qui manque. Et il s'agit du paragraphe 29 de la déclaration CIV-OTP 0084-0079. Donc, je vais maintenant citer le paragraphe en français. Vous allez entendre ma voix. À peu près au même moment de mon banque, j'ai vu des jeunes courir à côté et rentrer dans un immeuble à deux, trois étages non loin de là. Avec les amis qui étaient aussi vers la banque, on s'est approchés de cet immeuble par curiosité. Là, les manifestants m'ont dit que quelqu'un avait tiré sur les manifestants à partir de cet immeuble situé entre les rails et la voie vers Anyama. M'a dit qu'un tireur avise directement les manifestants sur la voie d'Anyama. Monsieur le témoin, vous avez entendu la dernière phrase qui commence par les mots « m'a dit que » ? Visez directement la manifestant sur la voie d'Anyama. Monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez nous aider et nous dire qui vous a dit cela ? C'est l'un des manifestants. Merci, monsieur le témoin. Alors, je vais continuer et passer au paragraphe suivant pour vous demander une précision supplémentaire. Mais avant que je ne le fasse, vous nous avez dit que c'était l'un des manifestants qui vous a dit, qui vous a parlé de ce tireur, de ce tireur qui avise directement les manifestants. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner le nom de ce manifestant ? Et pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas nous dire le nom de ce manifestant ? Non, en fait, je ne connais pas son nom. Merci, merci bien. Alors, je passe maintenant au paragraphe suivant parce que j'aimerais obtenir une précision au sujet de ce paragraphe également. Je vais lire en français la première partie du paragraphe jusqu'au moment où je voudrais vous poser ma question. Donc, il s'agit du paragraphe 30 et je cite en français. Avec mes amis, nous sommes montés au troisième étage de l'immeuble et on a vu les balles déjà tirées et une calache. Nous sommes redescendus et sortis de l'immeuble. Son corps était en bas devant l'immeuble. Alors, monsieur le témoin, là, vous parlez du corps de quelqu'un. Et qui était ce corps ? Je ne le connais pas. Mais est-ce que vous pourriez décrire le corps ? De quoi avait-il l'air ? Oh, il avait l'air naturel comme tout autre. Mais c'est après dans les médias que j'ai su que c'était encore bien. Alors, un peu plus tôt, un peu plus haut dans cette déclaration, au paragraphe 29, vous parliez d'un tireur. Lorsque vous parlez du corps de quelqu'un, est-ce que vous nous dites que le corps que vous avez vu était le corps du tireur ? Oui ? M. le témoin, je vais passer à mon deuxième sujet dont je voulais parler avec vous aujourd'hui. Dans votre déclaration, vous racontez comment vous avez perdu votre frère aîné, la Sina, ce jour-là. est-ce que vous pourriez dire ou raconter à la cour, au juge, les conséquences que cet événement a eues pour vous et votre famille ? Les conséquences ont été douloureuses pour moi et ma famille, parce que c'était mon allié. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces conséquences ont été douloureuses pour vous et votre famille ? Parce qu'il est celui qui s'occupe de la famille bien avant de perdre son élément. C'est un peu difficile. Et il a laissé derrière lui quatre enfants. Et à l'heure actuelle, comment est-ce que votre famille fait pour vivre et pour faire vivre aussi ces quatre enfants ? Les quatre enfants, on les a séparés. Moi, j'en ai pris un et mes trois autres frères en ont pris un chacun aussi. Et monsieur le témoin, dans votre déclaration, vous parlez également de choses qui sont arrivées à votre neveu également. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est l'état de santé de votre neveu à l'heure actuelle ? À l'heure actuelle, l'état de mon neveu n'est pas constable. Jusqu'à présent, c'est la même chose. Et dans quelle mesure est-ce qu'il ne va pas bien votre neveu ? comme on devait le dire une fois, c'est ce que l'on a dit aussi. Parce que dans son état, quelqu'un qui n'est plus dit ce qu'il a fait, on le considère comme un fou. C'est le moment de temps. Le président, monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez peut-être parler plus lentement et plus clairement parce que le son n'est pas des plus fameux ? Les interprètes doivent avoir la possibilité de vous entendre clairement pour pouvoir interpréter ce que vous dites. D'accord ? Donc, je vous demanderai de répéter ce que vous venez de dire au bureau du procureur lorsque la question vous a été posée au sujet de la santé de votre neveu. Merci. Bon, je disais que la santé de mon neveu n'est pas encore stable jusqu'à présent et que jusqu'à présent ça ne va pas toujours. Monsieur le témoin, lorsque vous dites qu'il ne va pas bien du tout, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est-ce qu'il ne va pas bien exactement ? Depuis l'ordre, avant, il causait, il faisait tout, il partait même à l'école, bon, maintenant, il ne cause plus avec quelqu'un, il n'est pas plus à l'école, il reste assez toute la journée, sans même dix mots. Monsieur le témoin, et les toutes dernières questions que je vais vous poser aujourd'hui portent encore sur votre déclaration. Dans votre déclaration, vous expliquez comment vous avez essayé de retrouver le corps de votre frère Lassina avec un autre frère, vous dites que tous les deux vous avez cherché ou essayé de trouver le corps de Lassina, où est-ce que votre frère a fini par trouver le corps de Lassina ? On a fini par trouver le corps de Lassina à la morgue d'Agnama. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez dit à la morgue d'Agnama ? Merci, Monsieur le témoin. Monsieur le Président, il y a deux documents que l'accusation souhaite verser au dossier. Il s'agit des documents 7 et 8 qui figurent sur notre liste de documents. Je vais vous donner les numéros ARN pour le numéro 7 CIV OTP 0084 3487. Il s'agit du dossier individuel qui a été pris à la morgue d'Agnama par les enquêteurs du bureau du procureur et il se trouve sur ce document le nom de Lassina Bayaioko et puis le numéro 8 est le document CIV OTP 0084 tiré 3866. Il s'agit du registre de la morgue d'Agnama pour la période pertinente. Et j'en demande le versement au dossier car il s'agit de documents qui étaient peut-être que si vous le souhaitez nous pouvons interrompre la liaison avec le témoin ou nous pouvons la conserver. Donc je vais parler de la pertinence et de la valeur probante des documents en fait. Le président, mais est-ce que vous avez fini de poser vos questions au témoin ? Madame Anderson, oui, je n'ai plus de questions à poser au témoin, je veux juste parler de ces deux documents. Le président, bien, monsieur le témoin, nous allons interrompre la liaison avec vous avant que vous ne commenciez à répondre aux questions qui vous seront posées par les avocats des équipes de la défense car nous devons parler d'une question donc nous allons interrompre la liaison et nous la rétablirons bientôt. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, couper la liaison ? La liaison a été interrompue. Le président, je vous remercie. Madame Anderson, Madame Anderson, peut-être qu'avant d'aborder ces deux sujets, c'est ce sujet ? Peut-être qu'on pourrait demander à la défense s'il y a des objections à ce que ces deux documents soient versés au dossier parce que s'il n'y a pas d'objection, peut-être que ce n'est pas la peine d'intervenir et de faire perdre du temps à la Chambre à ce sujet. Le président, alors, qu'en pensez-vous ? Maître Chéoui, nous avons une objection, nous allons entendre ce qu'a à dire ma consoeur et ensuite, nous ferons part de nos pensées. Oui, c'est ce que je pensais justement mais vous savez, pour ne pas perdre de temps, Madame, nous aurons du temps après ce volet d'audience, pourquoi ne pas présenter, ou après cette session avant de reprendre, pourquoi ne pas présenter par écrit ce que vous souhaitez dire ? La défense y répondra par écrit également et ainsi, nous conservons le temps précieux pour poser des questions aux témoins. Je pense que ce serait beaucoup plus efficace de procéder de la sorte. Maître Chéoui, oui, mais il se peut que ce soit une question qui pourrait être réglée en deux, trois minutes, Monsieur le Président, mais évidemment, il vous appartient d'en décider. Le Président, écoutez, je ne suis pas particulièrement optimiste. Je ne suis pas aussi optimiste que vous, Maître, mais bon, nous pouvons toujours faire une tentative. Maître Chéoui, en ce qui nous concerne, Monsieur le Président, ce que nous avons à dire, ce sera très clair et très bref. Le Président, bien. Madame Anderson, Madame Anderson, merci, Monsieur le Président. Alors vous verrez au sujet du document qui est le registre de la morgue à la page 3-888, ligne 24-35, vous verrez que le nom Lassina Bakayoko figure là. Et ce que nous avançons, c'est que nous voudrions verser au dossier ce document ainsi que le dossier complet qui a été obtenu à la morgue d'Anyama pour Lassina Bayakoko. Alors c'est une version beaucoup plus complète du document qui figure à l'annexe 2 de la déclaration du témoin. Nous nous indiquons qu'il y a des indices de fiabilité. C'est le 6 juin 2015 que les enquêteurs ont obtenu ce document. Les documents ont été communiqués à la Défense le 30 juin 2015. Et vous pourrez voir que certains des documents qui figurent dans le dossier de Monsieur Bakayoko, correspondent aux annexes qui se trouvent avec la déclaration. Et puis il y a également un rapport d'enquêteurs. Mes confrères sont au courant. Il s'agit en fait des circonstances qui sont évoquées. Des circonstances de la façon dont le document a été obtenu. Voilà ce que je voulais dire. Le Président, oui, qu'en est-il de la Défense de Monsieur Bagbo ? Maître Rocher. Alors, ces documents portent sur le frère du témoin, non pas sur le témoin. Il n'est absolument pas mentionné. Et à notre avis, il ne s'agit pas de documents au sujet desquels ce témoin peut présenter des observations de façon raisonnable. hier, on nous a dit qu'il avait besoin d'une aide à la lecture de toute façon. Et alors, s'il s'agit du registre de la morgue, si son frère est mentionné, son frère est mentionné. Il n'aura pas grand-chose à ajouter hormis ce fait. Et pour ce qui est du document relatif à son frère ou plutôt du registre de la morgue et de son frère, ce sont des documents au sujet desquels des personnes qui travaillent à la morgue ou peut-être un médecin pourraient fournir des observations. Mais en ce qui concerne ce témoin, je ne vois pas quelle serait la base qui pourrait être utilisée pour faire en sorte que le témoin présente des observations. Et c'est sur cette base que nous soulevons notre objection. Le président, qu'en est-il de la défense de M. Blégoudet ? Monsieur le président, nous sommes complètement d'accord avec ce que vient de dire notre confrère parce qu'il n'y a vraiment personne pour authentifier le document. De plus que le document, d'abord sur sa page de garde, n'atteste pas suffisamment de son lieu de provenance. En plus, il contient des normes ratures et surcharge qui nous laissent croire qu'il aurait pu être manipulé par des mains dont on ne sait pas beaucoup de choses. Et donc, nous pensons que ce document, en l'état actuel des choses, ne peut être versé au dossier. Le président. D'accord. Eh bien, nous rendrons une décision ultérieurement à ce sujet. Et je donne maintenant la parole à, non ? Ah, oui, maître, maître Auché. Avant de rebrancher la liaison avec le témoin, je me trouve dans une situation fort gênante car, malheureusement, je me suis rendu compte au début de l'audience que je vais laisser mes notes dans le parking où se trouve mon véhicule. Donc, je vous serai extrêmement reconnaissant. Si vous pouviez le suspendre pendant trois minutes pour pouvoir aller chercher mes documents. Le président, vous n'allez pas pouvoir faire ça en trois minutes. Maître Auché va en cinq minutes, alors. Le président, oui, bien sûr, c'est le minimum que nous pouvons faire. Et nous allons le faire. Aucun problème. Maître Auché, excusez-moi vraiment. Le président, je voulais juste indiquer que nous reconnaissons ce qui a été présenté comme argument et nous rendrons une décision en temps voulu. Donc, nous allons lever ou suspendre l'audience pendant le temps nécessaire tant qu'il vous permettra d'aller récupérer vos notes, maître. Et dès que vous les aurez, dès que vous serez prêts, nous reprendrons. Maître Auché, je vous suis extrêmement reconnaissant. Le président, je vais juste indiquer ou rétablir la liaison et leur indiquer ce qui se passe parce qu'ils attendent. Madame la greffière d'audience sur les lieux. La greffière d'audience, oui, 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 la liaison a été rétablie. Le président, je voulais juste vous dire que nous allons avoir dix minutes de suspension d'audience à cause d'un petit problème que nous avons ici et nous reviendrons dans dix minutes. D'accord ? la greffière d'audience sur les lieux. monsieur le président. Le président, donc, je ne sais pas, vous pourrez offrir aux témoins une boisson, par exemple. L'audience est levée pendant dix minutes. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada